Fake it till you make it, tu l'appliques pas juste en promo, non, non, c'est chéri le principe, il te fournit tous tes propos, bravo, incroyable, ça régurgite après ça, crois que c'est potable, que ça a pas de faille, quelques streams grâce aux playlists Spotify, de qui je parle, on y vit, non, je fais juste râler de la merde, vite ton délire. What's up, c'est Parca1 pour Verso.tv, ça change pas, you know what's up, je vais faire un petit review des demi-finales du tournoi DMS, donc le DMS c'est une ligue montréalaise bilingue qui fait son truc depuis quelques années déjà, j'ai review l'event d'avant, vous devriez être au courant. C'était un event, il était censé avoir 4 battles, puisqu'il y a un tournoi anglophone et un tournoi francophone, les demi-finales en français c'était Fake Ass contre Manu Dirt et Dirty, non, Dirty qui change son nom, ça mélange tout le monde, et Speeds contre Karl Kaur, Speeds contre Karl Kaur n'a pas eu lieu apparemment, puisque Karl Kaur travaillait, et puis il va avoir lieu sur Zoom. Ok, donc le Zoom vient de terminer, j'apparais dans le timeline, c'était quand même assez clair que ça allait à Speeds, Karl Kaur il slip dans son texte à plusieurs endroits, puis bon il a pris un jujube ultra fort, c'était comme le stunt, mais c'est pas ça qui va lui faire gagner un battle, ou un round même. Speed, si t'es arrivé dans son round 1, ultra rap, anyways, c'est ça, t'es devant ton écran, t'es pas interrompu, tu peux rap ton truc tout à travers. Deuxième round, il y avait des bars de BS, puis il a comme un peu ramené ça à comment le battle a fini en ligne, parce que Karl Kaur disait qu'il travaillait, donc c'était cool de le voir s'adapter. Puis même à la fin de son troisième round, il s'est adapté aussi, vite fait, en disant genre, décollise de mon écran, un truc comme ça. Speed fait un petit peu un statement sur comment Karl Kaur lui demandait, ah parle pas de ci, parle pas de ça, puis c'est comme, ok, parle pas de moi directement, puis il est comme, ben là, on fait du battle, qu'est-ce que je te dise, t'sais, mais comme, de façon plus agressive, j'ai trouvé ça dope, cette partie-là dans le troisième round aussi. Donc, ça donne speed contre fakeass, là, pour la finale, je pense qu'il y a de quoi être hype. Spook 1 et VIP contre Tyrell. Vraiment, les trois battles qui ont eu lieu, c'était des gros battles, je pense, les quelques personnes, le petit public qu'on était, puisque c'est un event secret, on était ultra impressionné par le niveau. Donc, tranquillement, on va commencer avec fakeass contre Manu Dirt, qui a été le seul battle en français, finalement, que j'ai jugé. Ben, je juge pas les battles anglophones, parce qu'il y a tout le temps, il y a tout le temps, genre, un cinquième du débar, ce que je comprends pas, t'sais, ça fait que je voulais absolument pas juger, je suis pas qualifié pour ça. Mais, fakeass contre Manu Dirt, c'est un battle que, je pense, la plupart du monde voyait fakeass gagner haut la main. Fakeass a gagné, je vous spoil déjà. Je dirais pas haut la main, je dirais quand même, de façon, un bon edge. Mais, je pense que Manu Dirt a livré le meilleur battle de sa carrière, il l'a dit lui-même, pis je suis assez d'accord. Fakeass, il est arrivé, là, 100% focused. Je pense qu'il y a eu aucun slip, vraiment, là. Pis ça, c'est dur à faire, hein, rapper ses trucs de A à Z sans slip. Il attendait pas de réaction, rien, il a juste, boum, fait son truc. Il y a eu des rimes plus riches qu'à son habitude, je dirais. Pis, bon, toujours des approches, là, simples, efficaces, qui vont direct, droit au but. Vraiment, c'était un fakeass très en forme. Il est arrivé, il y a eu des buzz de zoo, parce que Manu Dirt, c'est, il vient de Grambé, c'est le buzz du zoo de Grambé, du safari, etc. Pis, Fakeass, il y a des buzz, t'es le fou, qui a le zoo comme Joe Exotic, la petite référence. C'était dope. Il a parlé aussi de son tattoo, parce que Manu Dirt, c'est écrit unique dans son coup, comme ça. Si vous écoutez l'entrevue que j'ai faite avec vous deux, que je vais sortir, je pense, en même temps que ce review, vous allez pouvoir voir le tattoo, pour avoir la référence exacte, qui dit unique. Pis, Fakeass, il combat tout le monde, il est unique, t'sais, pis il joue là-dessus, pis un peu sur comment, t'sais, Dirty veut être spécial, alors qu'il l'est pas. Comment c'est un promoter qui a fait beaucoup de shows, t'sais, qui a mis sur pied beaucoup de shows, pis qui dit tout le temps, « Ah, bravo du monde, on a donné un bon show », alors que Fakeass dit, genre, t'es le seul qui a pas travaillé, t'sais, qui a pas livré la marchandise, mais t'es tout le temps celui qui a dit ça, t'sais. Donc, assez personnel, mais contrairement à l'approche de The Sage, il y a un bon équilibre, t'sais, c'est des trucs, oui, personnels, qui s'appliquent spécifiquement, quand même assez spécifiquement à Dirty, mais que t'as pas besoin de connaître Dirty pour comprendre, pis trouver ça bon, t'sais. Vraiment, comme je dis, simple, efficace. Il dit, ouais, il dit, Dirty, t'as jamais gagné le respect des Heads, alors que ça fait des années que t'es sur la scène, comment il y a un peu tryhard dans le monde du hip-hop, pis genre, sac ton camp. Vraiment, t'sais, comme, je me répète, là, mais c'est, 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 c'est juste, c'est des trucs simples, mais tellement bien dit, de façon ultra-frontale, que ça fonctionne vraiment bien. En face, Manu Dirt, t'sais, il était focus, lui aussi, il a pas slip à ce que je cherche. Par contre, t'sais, la façon qu'il rappe, qu'il rappe super fort, ben, c'est comme s'il y a un petit peu moins de finesse que ce que Fekas faisait. Ça, au final, je pense que ça jouait au désavantage de Manu Dirt, parce que c'est comme, quand t'es là, pis ça paraît que t'essaies, alors qu'en face, t'as quelqu'un qui makes it look easy, ben, ça donne le goût de donner à la personne qui a plus de finesse, t'sais. Il y a eu deux fois des sonneries de physique, là, je pense que son Apple Watch sonnait, pis Manu Dirt s'est pas laissé distraire, alors que c'est quand même un MC qui peut se faire distraire facilement dans les battles, donc c'est dope de voir que, comme, je pense qu'il est vraiment en train de gagner de l'expérience en ce moment. Il y a des bonnes anecdotes sur Fekas, il parle des battles de Fekas contre Alien, où il se serait enfui parce que le monde avait du bif avec lui, bon, c'est peut-être un peu très spécifique, moi, j'avais suivi cette histoire-là, donc j'ai quand même trouvé ça dope. Par contre, il y avait des rounds un peu plus courts que Fekas, j'ai l'impression, t'sais, j'ai pas chronométré, mais j'ai l'impression qu'il aurait fallu, t'sais, comme, quatre bords de plus à chaque fois, il finissait un petit peu tôt, alors que ces rounds étaient assez bons, là, il était dense, il y avait des bonnes approches, mais ouais, j'aurais voulu en voir un petit peu plus de Manu Dirt, un peu plus de longueur, ça aurait rendu le battle beaucoup plus débattable, pis bon, même si je pense que malgré ça, il y aurait eu un edge à Fekas, ça aurait été comme, wow, t'sais, Manu Dirt vient d'aller toe-to-toe avec Fekas, alors, avec un Fekas ultra en forme, alors que, vu que c'est un petit peu plus court, ben, ça a facilité la décision des juges, dont moi, du côté de Fekas, pis les trois juges l'ont donné à Fekas. Donc, Fekas avance et il va battle contre le gagnant du balle au zoom de Speeds et Carl Corb. J'ai hâte de voir, le grand gagnant gagne 500$, je pense que ça va être quand même un cool accomplissement à avoir, t'sais, en tant que battle rapper, quand t'es comme yo, j'ai battu le tournoi, pis je me suis fait 500 goudes, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui se fait 500$ sur du battle rap, donc j'ai hâte de voir la finale. Ensuite, pour les battles anglo, je vais y aller un petit peu plus en surface, là, mais Nopom Sean contre Spook One, c'était un battle ultra serré, avec une bonne agressivité des deux bords, pas de slip. Un truc dans ce battle-là qui m'a impressionné, c'est que Nopom Sean, il y a un tatou, ici, genre, d'une araignée, pis Spook avait des bars là-dessus, Spook One, son adversaire, avait préparé, quand même, genre, je pense, un demi-round, peut-être un peu plus là-dessus, pis il lui a demandé de changer de côté pour que Nopom soit du bon côté de la caméra, pour qu'on ait le visuel, t'sais, parce que sinon, on l'aurait pas vu, t'sais, il y a pas un tatou des deux bords, donc il a réfléchi à ça, ça, ça montre une stratégie, t'sais, quand même assez alerte à tous ces petits éléments-là, parce que, pour vrai, là, dans le battle rap, tous les petits détails comme ça comptent beaucoup, pis peuvent changer des choses, donc ça, c'est un move de Spook One que j'ai trouvé intéressant. Vraiment, je pense que tous les fans de battle rap anglophone devraient checker ce battle-là, c'était ultra compétitif. Ensuite, il y avait VIP contre Tyrell, qui était très serré aussi, vraiment, c'était comme, t'sais, moi, je me suis dit, bon, après, Nopom contre Spook, ben, ça peut pas être aussi bon, mais honnêtement, ça l'était. VIP a une barre, il dit, like, quelque chose, genre, après, after curfew, I'm not leaving without my paper, genre, c'est comme un jeu de mots, je vais pas partir sans mon papier, sans mon cash, mais aussi le petit papier qu'il faut avoir quand on est, t'sais, que ta job doit écrire si tu te déplaces, passer le couvre-feu actuel. Donc ça, j'ai trouvé, c'est une barre qui stick avec moi. Tyrell, lui, de son côté, il a un très, très bon flow. Il a eu des mini-slips, mais vraiment, tu vois que c'est plus, ça, ça a une de ses forces, alors que VIP, lui, il a vraiment, vraiment beaucoup de présence, il sonne ultra convaincant, pis t'es comme, OK, quand il passe, tu vois qu'il a l'air d'y croire à 200%, t'sais, pis ça, c'est efficace en barreau. Le gagnant que les juges ont choisi, je pense que c'était 2 à 1 pour Tyrell. Moi, perso, je l'aurais donné à VIP, mais comme je dis, il y a tout le temps des bars, des références, pas beaucoup, mais il y en a tout le temps quelques-unes que je comprends pas, donc après, t'sais, c'est ça, je peux pas me prononcer non plus ultra fortement. Je pense que le battle était serré, pis les deux côtés, ça a été bien jugé. Nepom contre Spook One, c'est Nepom Sean qui a gagné. Donc, la finale des battles anglophones du DMS, ça va être Nepom Sean contre Tyrell. C'est un autre battle que j'ai très hâte de voir. Fizzy, il dit qu'il préparait des gros choses, des gros match-up pour la carte sur laquelle il va avoir les deux finales. Il y a déjà deux gros battles. Les battles vont être disponibles sur le Patreon du DMS Battle Ring, je pense, dans les prochains jours. Pour 5$, vous avez accès à tous les battles. Je l'ai dit la dernière fois, je l'aurais dit, il y a trois gros battles qui viennent de s'ajouter à ça, donc je pense définitivement que ça vaut la peine. Supportez la culture. Encore une fois, ça va vous revenir. C'est un investissement. Investissez dans la culture pour ensuite avoir du meilleur entertainment, des meilleurs match-up qui vont suivre. Shout out à Fizzy pour l'organisation, pour l'accueil, comme d'habitude. Et puis, j'ai hâte de voir la suite pour le DMS. Parker, on est out. Cheers. Tu peux bien dropper mon nom dans ton vieux rap de mon oncle. Votre surf estime est trop low pour construire des gros mots. Vous finissez toujours par être très lour. Après ces badges, je me sens coupable. Ça paraît beaucoup trop que j'ai fait des vrais bobos. En gros, ils n'ont pas de confiance, j'ai trop de conscience. C'est pour ça que je préfère pas répondre. Yeah.